à quoi ça sert de connaître le genre d'une oeuvre là comme ça on pourrait se dire ça sert à rien et ça serait peut-être pas complètement faux mais en même temps connaître le genre d'une oeuvre permet de mieux appréhender son message les genres ont généralement des thématiques en commun que ce soit dans le fond ou dans la forme par exemple un récit post apocalyptique aura généralement un message qui se veut critique sur notre société actuelle et pourquoi elle a disparu et par dessus cela beaucoup d'oeuvres post-apo auront un visuel emprunté au grand du genre keman max donc connaître le genre d'une oeuvre permet non seulement de trouver plus facilement ses messages sous jacents mais aussi de pouvoir la relier aux autres via les références et son esthétique et pour peu que vous soyez un peu créatif je pense qu'il est assez impératif de connaître les différents genres et leurs caractéristiques principales pour savoir où se situe votre récit parmi cela trouver de l'inspiration en permettant à votre imaginaire de casser ce qui a déjà été fait éviter les poncifs et n'en reprendre que le meilleur alors je vous l'accorde c'est pas vraiment ce qui importe le plus quand on est juste lecteur spectateur ou joueur c'est plus important quand on est créatif mais rien que pour sa culture générale je vous assure que comprendre ce qu'on lit voit ou joue ça reste cool ça sert pas à grand chose mais ça reste cool par contre bien évidemment qui dit genre dit petite case bien clivante les garçons dans la petite case bleue les filles dans la petite case rose et qui dit petite case bien clivante dit aussi inclassable débat sans fin problème de définition etc etc d'une manière générale l'essentialisme c'est pas cool donc en vrai le fait pas sauf si vous êtes parfaitement conscient que ça a ses limites et que vous ne cherchez ni à politiser ni à socialiser les résultats donc disclaimer avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet je sais que les définitions de genre sont floues et que chacun a sa propre définition de la chose les définitions que je vais utiliser ici sont de mon cru pondéré avec ce que j'ai pu glaner ça et là mais ne sont en aucun cas exhaustive gardez ça en tête je sais que toutes les oeuvres du monde ne pourront pas rentrer dans ces cases et que dans l'absolu les cases c'est pas top mais bon pour les raisons évoquées plus tôt aujourd'hui on va faire une entorse à tout ça donc voilà après cette intro carrément trop longue pour tenter de justifier l'existence de cette vidéo je vous pose la question quel est le genre de star citizen première réponse assez évidente mais aussi très très large c'est de la sfff plus précisément de la sf alors l'acronyme sfff est pas forcément des plus courants dont je vais expliquer il s'agit de science fiction fantasy et fantastique ou alors science fiction fantastique et fantasy mais honnêtement la différence entre les deux y en a pas cela couvre en réalité tous les récits de fiction ayant des différences avec notre monde à nous cela va de trucs très légers en termes de fantastique comme le orla jusqu'à des trucs plus massifs comme le scénar des anneaux en passant par star wars ou les diverses mythologies alors bien sûr dans notre cas on est sur de la science fiction c'est à dire un univers où les éléments qui diffèrent d'une autre reposent sur une évolution hypothétique voire fantasmée de la science plutôt que sur du paranormal ou de la magie soit dit en passant c'est parfois pas évident de faire la différence entre la science et la magie l'univers de star citizen se veut comme étant le nôtre 930 ans dans le futur tout en ayant suivi une amélioration technologique plus ou moins réaliste et n'ayant pas eu de gros problèmes majeurs type destruction d'espèces à 99% sauf que science fiction c'est super parce que c'est évident mais c'est quand même vachement large s'arrêter là ça revient à dire que ça et ça c'est globalement la même chose du coup on va affiner un peu déjà dans sa forme l'univers dépeint par star citizen semble reposer plus sur de la hard que de la soft science fiction la différence entre les deux vient en fait de la différence que l'on fait entre les sciences physiques type maths chimie etc parfois appelées sciences dures hard en anglais par opposition aux sciences molles ou soft les sciences sociales une oeuvre de hard science fiction est une oeuvre qui mettra plus l'accent sur les descriptions des avancées technologiques et des phénomènes physiques ainsi que leurs interactions avec les individus par exemple jules verne dans la plupart de ses récits faisait de la bonne grosse hard SF voire même du scientisme une oeuvre de soft science fiction sera plus orientée vers les interactions entre les individus dans une société ou entre plusieurs sociétés les avancées technologiques ne sont là qu'un décor ou un moyen de déformer une société et émettre un propos généralement on y trouve plus des oeuvres à peau ou post à peau socialement tels que ravage ou judge rain alors évidemment ce ne sont pas juste deux cases bien distinctes c'est un spectre des possibles le cycle des robots d'asimov pourrait par exemple rentrer dans les deux mais dans notre cas je dirais que star citizen tire plus vers de la hard SF déjà parce que l'accent est tout de même fortement mis sur les avancées technologiques de l'univers et sur un prétendu réalisme mais aussi par souci d'échelle à mon avis la soft SF ça passe bien sur des sociétés assez petites où on peut prendre le temps de décrire des rouages sociaux complexes ou alors faut écrire 500 bouquins sur le sujet mais dans star citizen on est sur de l'échelle d'empire galactique qui converse avec d'autres empires galactiques c'est pas la même tambouille à ce niveau là alors après si le jeu en lui même s'intéresse beaucoup aux questions technologiques il ya des à côté plus sociaux je pense par exemple à tous les petits trucs pour enrichir le lore au faux spot tv qui montre un mode de consommation ou encore aux soins apportés à la création de la langue chiane j'espère aussi que squadron 42 ira chercher un peu de ce côté là en montrant plus d'interaction avec les autres espèces extraterrestres de l'univers mais aussi au sein des sociétés humaines bien sûr l'univers de star citizen triche un peu notamment avec le fait que la notion de relativité ne semble pas exister et des grosses ia bien balèze non plus toutes deux pour des questions de gameplay cela permet pas mal de raccourcis et de s'épargner des problématiques un peu lourdes comme par exemple le fait que l'espèce humaine n'est pas vraiment séparé puisque les voyages intersidéraux sont loin d'être contraignants physiquement c'est pour toutes ces raisons que je pense que star citizen tire plus sur de la hard sf que de la soft sf même si cela ne l'empêche pas d'étoffer ce côté social plus tard bien maintenant que ça c'est dit regardons un petit peu les sous-genres les plus importants de la sf je pense qu'on peut assez facilement se mettre d'accord sur le fait que star citizen ce n'est ni de la peau ni du post à peau ni du steampunk ni du diesel punk ni du bio punk ni du clock punk ni de l'atome punk ni du chrony ni du voyage dans le temps ça c'est fait je ne vais pas m'étendre pour chacun d'entre eux de pourquoi ça ne rentre pas parce que c'est assez évident pour tous cependant si vous n'êtes pas tout à fait sûr je vous conseille d'aller voir une définition ou deux sur internet normalement vous comprendrez assez aisément nous allons maintenant parler des sous-genres un peu plus valable pour notre question d'abord le cyberpunk je sais que vous avez tous en tête cyberpunk 2077 quand je dis ça avec son esthétique très néon crasseux androïdes paramilitaires ultra connectés prothèses surpuissantes etc sauf que cyberpunk 2077 et le jeu de rôle du même nom dont il est tiré à un défaut c'est qu'il est super scolaire dans le genre jusque dans son nom le terme cyberpunk vient de la contraction de cybernétique qui renvoie à l'idée que dans cet univers les hommes sont physiquement améliorés par la robotisation et le numérique et de punk qui renvoie à l'idée d'une société violente et décadente traîne au futur mais au final ces deux sous termes ne se retrouvent pas tout le temps dans les oeuvres cyberpunk le cyberpunk est lié à trois idées fondamentales même si on ne les retrouve pas toujours les trois ensemble en premier lieu l'idée que les états sont bien moins puissants face aux multinationales et aux corporations ce qui fait que finalement les conflits viennent surtout de ces grosses entreprises et que la vie des gens n'est plus régie que par celle ci la seconde idée est la manipulation des hommes et du vivant pour l'amélioration physique par de la bioingénierie ou des prothèses de plus en plus performantes et la dernière idée est l'amélioration du virtuel internet partout tout le temps jusque dans nos corps finalement au vu de ses fondamentaux on peut considérer que star citizen tire parfois vers du cyberpunk léger rien qu'avec hurston une putain de planète achetée par une seule entreprise dirigée par un seul homme suffisamment mégalo pour y construire un immense bâtiment de quatre kilomètres de haut et une ville qui lui appartient en entier avec des milliers de personnes si le pouvoir dans l'ue est quand même bien lié au gouvernement et à l'impérator militarisme oblige celui-ci est quand même bien dilué avec des entreprises monstrueuses possédant planète et milices privées leur ville par exemple à elle même des bons relents de cyberpunk rien que dans son esthétique crade avec des câbles qui pendouillent de partout son air suffocant ses gardes lourdement armée et son culte de la personnalité avec les dirigeants de l'entreprise hurston dynamics par contre pour le reste s'il ya des améliorations robotisées et des prothèses ultra performante pour les humains ça reste quand même assez léger de même que l'utilisation des ia et d'internet dans l'univers du jeu ceux ci sont très peu présents voire inexistants pour des raisons de gameplay encore une fois et finalement c'est pas plus mal parce que ça permet à star citizen d'emprunter de l'esthétique cyberpunk et certains de ses codes sans pour autant tomber dans des gros clichés purulents c'est d'ailleurs un truc que je reprocherai un peu à cyberpunk 2077 et à son jeu de rôle c'est de finalement être super scolaire de ne rien apporter de plus au genre même si je sais pertinemment que c'est le but d'être scolaire pour ce jeu mais du coup beaucoup de gens sont en mode le cyberpunk c'est comme ça et point barre c'est des projects c'est des génies ok si tu les critiques c'est que t'es juste un hater qui a rien compris en fait mais vous allez me dire star citizen aussi ne fait qu'emprunter au cyberpunk pas plus c'est pas tout à fait vrai star citizen emprunte aussi beaucoup à la science fiction militaire plus précisément à la branche militariste de la science fiction militaire celle de starship troopers dans cette branche tout tourne autour de l'armée elle permet tout et dirige tout vous avez fait votre service militaire avec brio vous devenez citoyen et n'êtes plus civile les faits d'armes sont mis en avant à grands coups de propagande chacun porte au moins une arme pour se défendre us et style et globalement le pouvoir tient par les corps armés et moins par un gouvernement civil le fait que l'uee soit dirigé par un impérator n'est pas anodin bien que celui ci a quand même pas mal perdu de son pouvoir d'origine et que l'uee est tout de même bien moins belliqueuse qu'à sa création alors je tiens juste à préciser que généralement la science fiction militaire militariste présente l'état militaire comme étant le seul qui peut tenir ce le long terme le seul à pouvoir maintenir une société vraiment cohérente tout le temps et a donc tendance à le présenter de manière très positive voire même à encourager leur création je suis pas sûr que ça soit vraiment la vision qu'est chris roberts de son jeu et qui dit science fiction militaire dit souvent expansionisme et conquête galactique ça par contre c'est un des thèmes majeurs de star citizen l'expansion galactique de l'humanité est au coeur des 900 ans d'histoire du jeu alors bien sûr une grande partie de cette expansion s'est faite pacifiquement pendant longtemps on n'a croisé personne mais certaines guerres comme les deux guerres et varines et la guerre froide contre les chiens avaient comme enjeu les territoires contenus dans les divers systèmes limitrophes globalement dans star citizen tout tourne autour de la colonisation les outils de terra formation des planètes et de voyages interstellaires ont permis à l'humanité de former un des plus grands empire connu et de pouvoir extraire une quantité de ressources faramineuse à tel point que les planètes peuvent être considérés comme des biens privés et finalement ce qui transparaît majoritairement au travers des divers récits qui sont donnés à lire au public ce n'est pas une volonté pour l'humanité de faire la guerre pour asseoir une domination spéciste comme dans starship troopers mais bien une simple domination de territoire et économique donc en gros pour faire simple la baston dans star citizen c'est essentiellement pour des ressources et un espace plus que pour une idéologie particulière c'est en fait une mise au futur de notre situation actuelle avec un fort appui sur les forces armées mais je n'ai pas encore parlé du dernier genre qui correspond au jeu le plus valable mais aussi le plus générique du lot à mon sens le space opéra alors le space opéra c'est vraiment un genre très très large le space opéra en images c'est star wars les gardiens des galaxies ou firefly en animation c'est capitaine flamme gundam ou space dandy en bd c'est valérien l'enfeuse des étoiles ou la caste des métabarons en bouquin c'est le guide du voyageur galactique fondation ou d'une et en jeu vidéo c'est rachetech lang metroid ou encore star citizen ouais comme je disais c'est vraiment super large tout simplement parce que le space opéra c'est quand vous avez une histoire qui se déroule à une échelle qui dépasse la simple planète mais avec des enjeux généralement énorme voire qui vont jusqu'à la taille de l'univers et avec des personnages qui par comparaison semble insignifiant mais avec des destins grandioses c'est aussi un genre qu'on peut prendre soit de manière très réaliste soit un mode total fuck la physique c'est pour ça qu'il y a tant d'oeuvres qui rentrent dans cette catégorie c'est même peu ou prou le genre par défaut de la science fiction si tant est que ça existe dedans on y retrouve souvent pêle-mêle les thématiques de rencontre alien des enjeux politiques des enjeux écologiques planétaires des empires qui se créent s'effondrent des civilisations disparues des guerres bref tout ce qui correspond plus ou moins à star citizen cet univers est construit là dessus sur de nombreux éléments déjà existants dans d'autres univers et même si il y a une certaine recherche d'un côté réaliste et une tentative de se séparer des grands canons du genre que sont star wars ou star trek il n'en reste pas moins que quasiment tous les thèmes abordés par star citizen renvoie au genre du space opéra surutilisé en sf et donc pas mal défriché ce qui n'est pas un mal en soi évidemment un univers c'est pas juste des sous-genres ou des aspects classiques ce sont aussi des histoires à développer et c'est là qu'il faut impérativement innover pour susciter l'intérêt l'univers peut être classique mais l'exécution elle se doit d'être différente bien je pense qu'à ce niveau là on a à peu près fait le tour star citizen est donc une oeuvre de science fiction majoritairement porté par un space opéra assez classique mais avec quelques emprunts au genre du cyberpunk à la colonisation et à l'exploration spatiale tout en ayant un fort côté militariste et ouais c'est pas aussi simple que de dire bah c'est l'asf enfin alors par contre est ce que ça méritait vraiment que je fasse une vidéo de 20 minutes sur le sujet peut-être pas mais c'était tout même intéressant en tout cas moi ce que je vais retenir de tout ça c'est que star citizen c'est à la fois très classique tout en ayant suffisamment d'aspects peu communs pour être intéressant au delà du gameplay bien sûr qui se démarque fortement des autres productions triple a actuelles en fait cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui veulent créer sur l'univers du jeu vous avez déjà les écrits de la lore team comme background pour vos fictions mais l'avantage de connaître le genre de l'univers c'est que ça vous permet plus de choses parce que si vous vous cantonnez à utiliser seulement ce qui vous a été donné par les lore makers pour créer une histoire vous allez vite être limité en termes d'imagination à recréer ce que vous connaissez déjà comprendre le genre dans lequel se place l'univers vous permet d'être plus libre de création tout en respectant globalement ce qui existe on est plus libre en faisant abstraction en partie de ce qui a déjà été fait mais ça n'empêche pas de se surveiller pour éviter de faire n'importe quoi dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu même si on va pas se le cacher j'ai quand même un petit peu enfoncé les portes ouvertes si la SF vous intéresse n'hésitez pas à aller voir la chaîne nexus 6 c'est une pépite un ovni parmi les chaînes françaises qui parlent de fiction et c'est très clairement je pense ma chaîne préférée de l'année dernière et c'est une des meilleures de ces dernières années de loin n'hésitez pas non plus à aller checker les sources qui sont en description et qui ont permis d'écrire cette vidéo bon il y a pas mal d'articles wikipédia dans le lot mais faut bien avouer que la plupart des articles en anglais sur le sujet sont quand même super bien fait sur ce si vous avez quelques sous de côté ou un peu de temps devant vous je vous invite à passer sur mon u-tip l'argent récolté par ce biais servira à m'acheter des nouvelles lampes parce que ben la lumière est toujours aussi dégueulasse en fait quant à moi je vous retrouve normalement dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous dis salut à tous portez vous bien